— Bonsoir tout le monde. — Bonsoir, Maxime. Nous allons revenir sur la folle journée qu'a encore vécue le Front national. — Oui. Le feuilleton entre Marine Le Pen et son père continue. — Je constate que Marine Le Pen fait aujourd'hui l'Union nationale. Malheureusement, c'est contre son père. — On a tout eu aujourd'hui, y compris la vraie fausse annonce de la candidature de Jean-Marie Le Pen à la présidentielle de 2017. On a tout eu, je vous dis. La journée avait commencé à l'heure du laitier avec une interview de Marine Le Pen au Figaro. Elle officialise la rupture avec son père et dit très clairement « Je ne soutiendrai pas sa candidature au régional ». Marine Le Pen donne le signal. Le message est clair. Il est répété à l'envie par ses proches sur toutes les ondes depuis deux jours. Et vous allez voir, toutes leurs réponses sont construites de la même manière. Premier temps, dire tout le bien qu'a fait Jean-Marie Le Pen au Front national dans le passé. — Jean-Marie Le Pen a fait preuve dans sa vie politique de hauteur de vue, de clairvoyance. — Nous lui devons beaucoup. Je lui dois beaucoup. — Il a fondé le mouvement parce qu'il l'a dirigé pendant 40 ans. — Je le regrette. Et croyez bien, quand je m'entends dire ça, je me dis « Mais c'est pas possible. C'est pas moi qui dis ça ». — Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, dire tout le mal que fait aujourd'hui Jean-Marie Le Pen au Front national. — Jean-Marie Le Pen ne s'inscrit plus depuis quelques heures dans une démarche politique. — Il est dans une démarche jusqu'au boutiste en allant toujours plus loin dans les provocations toujours plus outrancières. — Il s'est mis de lui-même en marginalité politique vis-à-vis du mouvement. — Et il met en péril le mouvement qu'il a créé. — Et surtout qu'il nuise au Front national. — Je considère que la solution préférable, c'est que de lui-même, il parte parce qu'il s'est mis de lui-même en marginalité politique vis-à-vis du mouvement. — Bon. Et puis il y a un troisième temps. Ça ne mange pas de pain. Dire tout le bien qu'il pense de Marine Le Pen. — Ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen se comporte comme une femme d'État. — Marine Le Pen est en train de démontrer qu'elle est une femme d'État. — Elle montre à cette occasion qu'elle a des qualités de femme d'État. — En cela, elle est une femme d'État. Elle le démontre. Et en cela, elle est admirable et remarquable, Marine Le Pen. — Comment vous appelez ça, Philippe ? — Les éléments de langage. — Comment vous réagissez en entendant ces éléments de langage ? — Moi, je pense que c'est une arnaque. Vraiment. — C'est-à-dire ? — Parce que le Front national a des gènes très forts et que c'est pas le brushing de Marine Le Pen qui change profondément les gènes du Front national. — Même lorsqu'elle condamne les propos de son père, il n'y a pas d'évolution. — Même quand elle condamne les propos de son père. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'évolution. — En tout cas, c'est très conjoncturel. — C'est très conjoncturel. — Découvre le discours de Jean-Marie Le Pen, apparemment, pour le coup. — Oui, mais le discours de Jean-Marie Le Pen est très ancien. Et ils l'ont tous supporté pendant vraiment bien longtemps. Donc tout d'un coup... — C'est revirement. — Alors vous les avez tous vus. Florian Philippot, Nicolas Bé, Stéphane Ravier, vous les avez tous vus. Sauf elle. Elle est la grande absente depuis deux jours. Marion Maréchal Le Pen se tait prise en étau entre sa tante et son grand-père. Pas un mot, pas une interview. Par curiosité, on est allé voir son compte Twitter tout à l'heure. Elle parle de tout depuis deux jours. Des djihadistes. Elle parle de Nicolas Sarkozy. Elle parle des drones. Elle parle des salles de shoot. Et elle a même posté hier cette vidéo. — L'État organise une exception légale à la consommation et à la détention de substances illicites. Autrement dit, l'État organise une violation de la loi. — Elle parle de tout, donc, sauf du Front National. Je reviens à ce qu'on entend beaucoup plus que Marion Maréchal depuis 24 heures, à commencer par Florian Philippot. On l'a vu ce matin. Il a lâché une petite bombe. Un bureau exécutif du FN va se tenir dans l'après-midi pour discuter du sort de Jean-Marie Le Pen. C'est très précis. L'info est reprise partout. Toutes les rédactions dépêchent d'ailleurs leurs envoyés spéciaux. Au siège du FN à Nanterre. Regardez, on vous a fait un petit comparatif. Le siège du FN hier, plutôt calme. Le siège du FN aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de monde. La différence est flagrante. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est que personne là-bas ne veut répondre aux questions de CETAVOU. Bonjour. Est-ce qu'il y a une réunion aujourd'hui ? Non, je ne vous parlerai pas, merci. Quelle est l'atmosphère aujourd'hui ? Quelle est l'ambiance aujourd'hui ? L'ambiance est excellente. Non, il n'y a pas de réunion. C'est du français, pas de réunion. Je voudrais bien pouvoir accéder à la porte si ça ne vous dérange pas. Il n'y a toujours personne. Désolé. Toutes les rédactions sont sur place, y compris c'est à vous. On attend donc le bureau exécutif. Oui, sauf que le bureau, il n'y en aura point. Pas de réunion, a dit ce monsieur. Regardez cet échange. Pendant l'instant, le bureau exécutif s'est tenu à Montretout. C'était une réunion restreinte et c'était à la maison familiale. Il ne montrait rien. Il ne montrait rien. C'est que la maison familiale, maintenant, c'est plus compliqué. Ah oui, la maison familiale est un peu plus divisée. Deux bureaux exécutifs, il n'y aura point, disais-je. Regardez cet échange sur Internet entre un journaliste de BFM qui annonce la tenue du bureau et la réponse de Louis Alliot. Vous racontez n'importe quoi. Arrêtez d'écouter les bruits de couloir ou les petits marquis qui veulent se faire mousser. Les petits marquis qui veulent se faire mousser. On a le petit marquis. Florian Philippot qui avait annoncé le premier que le bureau exécutif aurait lieu. Florian Philippot appréciera. Tout le monde guette au FN. Le moment où Jean-Marie Le Pen va reprendre la parole, il est midi et quart. Vous écoutez RTL. Si cette décision était prise, elle serait complètement folle. Parce que le prestige que je conserve assez naturellement au sein du FN provoquera des remous considérables. Et pour elle, une perte d'influence qu'elle ne mesure sans doute pas. Marine Le Pen souhaite ma mort. Peut-être c'est possible. Elle ne doit pas compter sur ma collaboration. Jean-Marie Le Pen en rajoute une couche bien épaisse. Sa fille veut sa mort. Elle n'a pas le niveau. C'est ce qu'il dit. Elle n'a pas le niveau. Et il confirme au passage qu'il sera bien candidat au régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur, quoi qu'il arrive. Et à propos de candidature, regardez cette info que sort le magazine Le Point cet après-midi. Il est autour de 16h. Un site internet officiel, avec des guillemets, annonce que Jean-Marie Le Pen sera candidat à la présidentielle de 2017. Tout y est sur le site. Des photos, évidemment. Une ébauche de programme. Quelques slogans. On imagine le léger frisson qui a dû parcourir le siège du FN à ce moment précis. Sauf que l'entourage de Jean-Marie Le Pen finit par démentir. C'est une grosse connerie. Voilà ce que disent ses proches. Il aura 89 ans en 2017. En 2017. Donc en 2022, ça fait 5 de plus. Voilà, 94. Il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir ce soir. Un point qu'aborde Jean-Marie Le Pen dans son interview à Rivarol. L'interview qui a tout déclenché il y a deux jours. Il ne parle pas que de son amour pour le maréchal Pétain. Il parle aussi de Manuel Valls. Je le cite. Valls est français depuis 30 ans. Moi, je suis français depuis 1000 ans. Quel est l'attachement réel de Valls à la France ? Cet immigré a-t-il changé du tout au tout ? Depuis deux jours, toutes les têtes d'affiches du FN expliquent que les idées de Jean-Marie Le Pen ne sont plus en adéquation avec celles du parti. Qu'il y aurait un décalage entre lui et les militants. Nous, son attaque contre Manuel Valls, bizarrement, elle nous a vraiment fait penser à ce que nous ont dit les militants frontistes. C'était à Carpentras, il y a dix jours à peine. Il faudrait mieux de retourner là-bas dans son pays. Il rentre à Barcelone, il est en Espagne. À force de crier les républicains, les républicains, les républicains, on avait cru d'ailleurs à un moment qu'il avait oublié que la guerre d'Espagne était terminée depuis des dizaines d'années. Voilà, visiblement, certains militants reprennent certains arguments de Jean-Marie Le Pen sans trop de souci. C'est ce que Poujade disait de Malaise France. Et comment vous réagissez en entendant ça aussi ? Ces attaques contre Manuel Valls ? Bon, c'est odieux, mais il disait, Le Pen, je préfère ma fille à ma cousine, ma cousine à ma voisine. Il ne fait pas bon être sa voisine en ce moment. C'est pas bon. Jean-Marie Le Pen risque d'être encore un boulé dans les mois, dans les années à venir pour Marine Le Pen ? Oui, mais de toute façon, il est dans les gènes du parti, il n'y a rien à faire. Je voulais encore vous montrer une petite chose. C'est le cas de venir. Je voulais vous montrer encore une petite chose, Philippe Valls. Régulièrement, Jean-Marie Le Pen poste sur Internet ses carnets de bord, c'est comme ça qu'il les appelle. Regardez le dernier en date, le numéro 399. C'était il y a un mois. On vous présente aujourd'hui notre 399e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous fêterons le 400e journal de bord. Ah, là, je crois qu'on boira un verre. On boira un verre, comptez sur nous. C'était il y a une toute petite semaine même. On boira un verre, pas sûr que Jean-Marie Le Pen débouche le champagne. D'autant que la journée, cette journée n'est pas terminée. Marine Le Pen est invitée ce soir du 20h de TF1. La suite au prochain numéro. Merci beaucoup, Maxime.